Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est bon, soit on ne peut pas dire que ce n'est pas bon, bien c'est sûr que ce n'est pas bon parce qu'on ne connaît pas assez de ça. Mais en fait, quand on parle de savoir, c'est quand même important de caractériser de quel savoir on parle exactement. Quand on dit qu'il n'y a pas assez de connaissances, on parle de connaissances sur quoi? Bon, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un moteur de recherche qui permet de trouver la littérature scientifique. C'est pas même, il y en existe plein d'autres. Puis je suis allé vérifier, dans le fond, combien de résultats de recherche on obtenait sur différents types de drogues à usage courant. Les trois premiers mots sont des mots-clés qui désignent le cannabis. Puis le reste, c'est des drogues à usage courant, acétalinofène, neutrophène, fantanile et autres. Et puis, ce qu'on constate finalement, c'est que les trois mots-clés qui désignent de façon très générale le cannabis, de façon un peu distincte, totalisent 73 417 articles scientifiques en date de hier. En 2017, c'est ce que vous avez en rouge ici, en vert, pardon, on voit qu'il y avait entre, je dirais, 10 à 15 % moins de données. Donc, à chaque année, on rajoute quasiment 10 à 15 % plus de données scientifiques. Et ça, c'est vrai depuis les 10 à 15 dernières années. Ce qui fait que maintenant, actuellement, on a environ 450 % plus de données scientifiques qui touchent vraiment à toutes sortes de domaines, la physiologie, la biologie, l'anthropologie, la pharmacologie, la sociologie, la chimie et même j'en passe. Donc, finalement, ce n'est pas vrai qu'on n'a pas de données scientifiques sur le cannabis. En fait, quand on dit qu'il n'y a pas assez de données, et ça, c'est un point sur lequel j'aime bien insister, c'est que ce que ça veut dire, c'est un abus langage, ça veut juste dire qu'il n'y a pas assez de tests cliniques, alors double placebo randomisé, en contexte, thérapeutique chez les humains, médical, pharmacologique, c'est ça que ça veut dire. Puis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers ça, il faut en faire des recherches cliniques, puis il va y en avoir de plus en plus, mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas assez qu'on n'a pas de données pour juger d'un produit, puis de son efficacité ou de son effet sur l'intérêt humain. Donc, voilà, maintenant, quand on parle de cannabis, on peut déjà commencer à essayer de comprendre ce que c'est comme ressource en regardant son nom. Cannabis sativa, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit sur le sujet, mais en gros, une des traductions qu'on peut en faire, qui est un classique, c'est « cannabis », c'est la traduction littérale de l'arabe qui est « cuneb », qui veut dire « chambre », et « sativa », qui veut dire, qui vient du latin, « sativus », « cultivé ». Donc, du cannabis sativa, c'est du « chambre » cultivé. Puis, peu importe quelle référence linguistique vous utilisez pour découvrir c'est quoi que ça veut dire « cannabis sativa » dans ses racines étymologiques, presque toutes les définitions d'un cannabis dans tous les langages qu'on citait, qui sont très anciens, ça veut dire du « chambre ». Donc, le « chambre », c'est quelque chose qu'on a intégré profondément dans notre culture depuis des millénaires, et puis c'est resté comme trace dans tous les langages qu'on a utilisés sur la terre jusqu'à présent. Bon, maintenant que c'est fait, d'où ça revient le cannabis ? Puis là, c'est là qu'on entre un peu dans l'histoire évolutive de cette plante-là. Il y a plusieurs origines biogéographiques proposées, entre autres la Mongolie, la Sibérie, la Chine, l'Afghanistan, donc des régions vraiment qui causent ce qu'on appelle l'Eurasie maintenant, fait quand même très intéressant que j'aime mentionner. Un des endroits sur la planète où on retrouve le plus de traces archéologiques, c'est, disons, en périphérie un peu de l'Afghanistan, c'est les fameuses montagnes du « hindou-couche ». Donc, pour ceux qui commencent un peu les sortes de cannabis, le « hindou-couche », c'est vraiment une vieille, vieille sorte ou lignée évolutive de cannabis qui est très, très populaire chez beaucoup de consommateurs. Et, ben, c'est ça, c'est aussi classique parce que probablement que c'est un des lieux d'origine proposés de la plante, entre autres, dans cette… Oui ? Alors, on a sorti une étude il y a quatre semaines, en mois de mai, qui a déterminé l'origine exacte du cannabis, c'est le lac King High, c'est un plateau qui se déteint de 27,8 millions d'années. Oui, ben, c'est ça, exactement, en fait. Puis ça, ça va venir un petit peu plus tard, là, dans la présentation, si on a le temps de se rendre là, mais ça fait très, très, très longtemps que la plante existe, là, même. Elle était là avant que l'humain soit sur terre, finalement. Donc, c'est ça, donc là, vous voyez toute la région des montagnes d'une bouche ici, mais ça rejoint ce que tu disais, le Tibet est très proche. Le Tibet, c'est sans doute un des lieux les plus probables de développement de la plante d'un point de vue biologique, mais je tiens quand même à mentionner que c'est très rare dans l'histoire des animaux et des êtres vivants sur terre qu'il y ait eu une origine à un individu qui est né à un moment donné, à un endroit sur terre, puis là, c'était la nouvelle espèce. Généralement, en biologie, c'est des choses qui sont très complexes qui se passent, qui sont tous intervoyés, puis il y a plusieurs foyers d'origine d'à peu près toutes les espèces que vous pouvez imaginer sur terre. Mais c'est sans doute dans cette région-là que ça s'est produit. Autre chose quand même assez intéressante... Merci, je vais prendre une petite gorgée. Il y a plusieurs études, puis ça je m'en revenais, il y a plusieurs études qui ont regardé les traces de pollen dans les fossiles et qui semblent déterminer qu'après la dernière aire glaciaire, il y aurait eu beaucoup, beaucoup de dissémination du cannabis à l'état naturel. Ce qui fait que, juste par processus aléatoire naturel, il y aurait du cannabis qui aurait pu coloniser toute la région de l'Europe, finalement. Et ce que cette étude-là rapporte, c'est que tous les points rouges, tout ce qui est en rouge, en fait, c'est du cannabis de type sauvage, et tout ce qui est en blanc, c'est plus ou moins flou ou non déterminé. Et ils se sont rendus compte qu'autant en France, en Allemagne, en public, chez la Suisse, il y a des sources archéologiques qui nous forcent à penser qu'il y avait effectivement du cannabis à l'état sauvage. Donc, ça peut être considéré comme une plante indigène. Une plante indigène d'Europe, comme ça a été le cas aussi. On peut aussi être considéré comme une plante indigène en Eurasie. Donc, il y a vraiment une dissémination super large et très, très à grande échelle, finalement, du cannabis. Oui, avec l'humain, puis le voyage et tout, mais de façon naturelle aussi. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc, peu importe. Oui? Une question, c'est, si on ne parle pas de l'athlique, parce qu'il n'y a pas de vie, vraiment? Il y en a un peu, puis je vais y revenir plus tard. Je vais présenter une carte qui fait un peu le topo de ça, mais c'est une super bonne question. En Allemagne? Oui, c'est ça. Parce que, c'est ça, l'Afrique, c'est pose, en fait, les conditions climatiques et environnementales qui sont tout à fait parfaites pour ce genre de plante. Bon, donc, ce qu'on peut dire, finalement, peu importe c'est quoi, le lieu d'origine qu'on décide, c'est vraiment une plante qui est ancestrale. C'est ce que ça démonte, en fait. Il y a environ 15 000 ans avant notre ère, juste après la dernière ère glaciaire, parce qu'il y a 15 à 20 000 ans, je ne sais pas si vous le savez, mais la moitié de la Terre a été recouverte de kilomètres de glace. Puis c'est après la fonte de ces glaces-là qu'il y a eu toutes sortes de refuges écologiques qui ont pu être colonisés par des animaux, des végétaux qui s'étaient retirés parce que la glace avait pris de l'ampleur partout sur la Terre. Donc, c'est comme une espèce de période super florissante, pour ne pas faire de jeu de mots, en termes de faune et de flore. Et c'est à ce moment-là que les humains ont commencé vraiment à développer des systèmes agricoles, donc pour créer de la nourriture, la médecine. C'est associé, évidemment, à des rituels spirituels, puis aussi au commerce. Et c'est un concept qui est quand même assez important, parce que quand les humains ont commencé à se retrouver dans des sociétés grégaires, ils ont commencé à faire la culture de tout ce qu'il y avait autour d'eux autres. Et puis, la culture a ensuite amené la domestication de ces plantes et de ces animaux qui étaient utilisés pour des fins, toutes les fins finalement pour développer une société. Et c'est important de comprendre que le processus de domestication crée vraiment un processus de transformation qui est super important, puis de sélection artificielle par lui-même pour des besoins très spéciaux. Donc, ça vient modifier de façon très, très, très importante ce qu'on appelle en jargon biologique les phénotypes des organismes qu'on cultive, finalement. Les phénotypes, c'est tout ce qui est mesurable chez un individu. Donc, ça peut être grandeur, couleur, masse, production de quelque chose, que ce soit, production de fruits, de fleurs et autres. Donc, c'est avec la domestication que vient la transformation des produits qu'on consomme, finalement. Donc, ça s'applique aussi au cannabis. On a des très bonnes indications de ce à quoi le cannabis pouvait ressembler il y a quelques milliers d'années. Ça, c'en est un bon exemple. Je pense que c'est un sort de plan mâle, par contre. Donc, ça, c'est vraiment le genre de cannabis plus ancestral auquel on devait avoir à faire, bon, disons, il y a entre 1000 et 15 000 ans. Et c'est à partir de ça que l'humain s'est mis à cultiver, à le comprendre, à le transformer, à sélectionner ce qu'il voulait, à faire des plus gros fruits, à faire des plantes qu'il sentait plus. De sorte que, maintenant, on a des choses qui ressemblent beaucoup plus à ça. Mais ça, c'est pas le cannabis qui poussait dans le montagne d'une couche de 15 000 ans, pas du tout, en fait. Et puis, c'est ça que ça fait le processus de sélection artificielle et de domestication. C'est quand même assez remarqué, je vais faire un peu de winpoint, un autre, c'est gigantesque. Jamais une plante peut donner ça dans un milieu naturel parce que c'est ça, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop extrême, c'est beaucoup d'investissement d'énergie pour la plante. Il y a un autre concept qui est quand même intéressant, c'est le mythe, justement, des variétés ancestrales, ce qu'on appelle en mode « les « man races ». Donc, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vendre des semences qui sont identifiées comme « oh, oui, ça, c'est la source origine ». Que tu retrouves dans les montagnes de laine cultivées par les ponts. J'aimerais mettre au défi quelqu'un dans la salle ici de me dire, de me trouver une vache ancestrale. Ce sont où les vaches qu'on cultivait, là, il y a 15 ans? Mais c'est, tu sais, c'est un peu drôle, mais en même temps, c'est une réalité, ça n'existe plus, ces vaches-là. Le cannabis, là, comme c'était avant, le « land race », qui était cultivé par des chasseurs-cueilleurs, des commerçants, et tout, ça n'existe plus, c'est fini. Tout ce qu'on a, c'est les gros apports de « high pines », qui sont des versions considérablement transformées de la plante. Et l'exemple des vaches ancestrales en est un bon, d'ailleurs, ce « boss primi genius », c'est ça ici, une vache ancestrale. Et, curieusement, vous avez remarqué, un des foyers de naissance de ce type d'espèce-là, c'est l'Asie, 10 660 années avant notre époque. Donc, ça concorde exactement avec les débuts de la domestication et de la culture du cannabis et du développement des sociétés grégères humaines, qui ont ensuite donné lieu aux civilisations qu'on a connues à travers l'histoire. Donc, c'est vraiment, puis, bien, maintenant, si on regarde les vaches qui sont disponibles sur le marché, il y a tout de suite de milliers de vaches qui existent, qui ont des phénotypes vraiment très différents, des couleurs, des formes, des tailles de pie aussi, qui sont finalement assez loin, je dirais, des vaches ancestrales, qui, malheureusement, n'existent. C'est là que la réponse à ta question, Hugo, arrive. C'est pas important de retenir toutes les flèches où est-ce qu'ils vont, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a plein de flèches qui s'entretroisent, qui montent, qui descendent. C'est un exemple de marché noir, merci le marché noir, c'est un exemple de la grande facilité de dissémination de différents types de mini-canalistes avec les activités humaines, entre autres, le commerce, ce qui était quand même assez important. Les gens voyageaient à mener des viens, à mener de l'argent, puis à mener des drogues, donc le cannabis. Donc, on a, il y a environ 12 ans, le foyer de naissance du cannabis cultivé, qui, ensuite, atteint différents endroits, par dissémination avec les voyages et tout. Donc, le cannabis arrive en Afrique relativement tard, je dirais, par lui-même, du moins, par rapport à la date présumée, puis au lieu présumé d'origine et de cultivation. Donc, il faut attendre au moins 800 ans avant Jésus-Christ, avant d'avoir du cannabis et du nord de l'Afrique. Mais on voit, là, que même, ça a atteint l'Afrique du Sud 1 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait quand même très, 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 très longtemps que les humains utilisent cette plante-là en Afrique du Sud. Ça, ça n'exclut pas la possibilité qu'il y en avait à l'État sauvage. Je dirais, bon, c'est difficile, quand même, de trouver des traces d'organismes organiques et biologiques vivant à travers les sédiments, les roches qui bougent, les organismes, rien ne se perd, rien ne se transforme. Donc, c'est ça, quand c'est des choses qui sont organiques, ça commence à se transformer en autre chose. Voilà, puis c'est justement ce que Lucie disait, 27.8, millions d'années, en fait, l'origine vraiment ancestrale. Le moment où, ça, d'ailleurs, je vais poser la question, parce que je vois que beaucoup de monde qui boit de la bière, c'est quoi l'espèce végétale la plus proche du cannabis? C'est quoi l'espèce soeur, le boulon? Voilà, donc, ça fait 27.8 millions d'années que le houblon a commencé à diverger du cannabis. Ça, ça veut dire que le houblon et le cannabis, il y a environ 30 millions d'années, possédaient un ancêtre commun. Donc, ces deux plantes-là étaient plus ou moins la même chose, avec différentes variantes. Ces différentes variantes-là ont commencé à être de plus en plus divergentes. Ça leur donne une naissance au houblon et au cannabis. Donc, une étude-là qui est très, très, très récente, qui vient tout juste de paraître, démontre que c'est un peu, c'est exactement la même figure que j'ai montrée précédemment. C'est sûr que cette fois-ci, quand c'est transparent, blanc, puis rond dedans, c'est le houblon, puis quand c'est rouge, c'est le cannabis. Donc, on voit qu'il y avait certains endroits, tout de suite après la dernière glaciation, où il y avait des forêts qui commençaient à prendre place, à prendre forme, où il y avait des endroits où c'était plus des plaines. Le houblon, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça pousse, ou ça pousse, mais ça grimpe. Donc, ça grimpe sur les arbres, sur les petits arbres fruitiers, sur les arbustes, et le cannabis, bien, ça grimpe, ça ne grimpe pas, ça pousse tout ça dans soi. Donc, le houblon colonisait les forêts, le cannabis colonisait davantage les stèpes, les plèmes, les clarières, les bordures d'eau, les bordures de lac. Et puis, c'est en colonisant des endroits comme ça, des environnements ou des habitats différents qui ont commencé à diverger, puis à donner de l'huile en distance. Puis, c'est en analysant ces fossiles de pollen neuf qui, malheureusement, encore dépasse mon champ en pétante. Si vous me donnez des centaines de milliers d'images, je ne pourrais pas comment dire ce qui est le cannabis, ce qui est le houblon, le suculeux, c'est le houblon. Mais bon, avec des indications quand même assez claires, morphologiques, de la structure des graines de pollen neuf qui sont capables de dater comme ça. Donc, on a quand même des bonnes indications comme quoi ça fait 27 millions d'années que le sucanabisse sur part. C'est super cool. Puis, ça a pris de 27.8 millions d'années à il y a 10 000 ans pour que l'humain réalise que le sucanabisse autour de lui, puis que ça peut être utile. Puis après ça, on ne peut pas savoir comment l'humain a commencé à utiliser ça. Puis pourquoi il a commencé à utiliser le sucanabisse, mais c'est certainement par les observations, puis des façons de comprendre le monde qui l'entourait. Puis je pense qu'après ça, ça reste. On peut inventer toutes sortes de raisons pour lesquelles l'humain aurait voulu utiliser ça, mais on sait que comment ça a été le bonnes indices. Certainement, certainement, en observant d'autres animaux qui devaient sûrement en manger. Tout le monde a sûrement déjà entendu parler des chèvreuils qui raffolent des fleurs de carabisse. Puis peut-être qu'il y avait des animaux aussi à l'époque qui mangeaient les oiseaux aussi parce que... à l'époque aussi, il faut se rappeler que je montrais les gros buds de High Times sur un plant femelle qui n'est pas fécondé, mais en nature, toutes les plants sont fécondés. Toutes les plants ont des graines. On dit sonnités florales. Oui, pardon, les sonnités florales, on a eu de Paris. Vous pouvez dire sonnités florales ou sonnités florales. Les deux sont acceptés. Mais buds, c'est... Ah, c'est le cadavre ! C'est le cadavre, c'est le cadavre ! C'est le cadavre, c'est le cadavre ! C'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre. C'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre. C'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre. C'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre. C'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre. C'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre. C'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre. C'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre. C'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre. Le cygne symbolise comment on cultive et sèche. Dans la région du plateau tibétan, ils ont trouvé des vestiges qui ressemblent à ça. C'est comme un pot où il y avait une fissure entre les deux ici. Ils mettaient des grosses roches incandescentes, super chaudes. Ils mettaient des fleurs dans le fond du pot et ils mettaient des roches très chaudes par-dessus. Sans doute qu'ils faisaient ça dans un lieu fermé. Après ça, ils restaient là, ils jasaient et inhalaient la fumée. Ils ont trouvé ces vestiges-là autour de plein de tombes. Donc, c'était probablement utilisé dans les rituels pour enterrer les morts. Soit, je ne sais pas, ils les laissaient brûler et que c'était utile pour la personne qui allait dans l'eau de là. Ou ils faisaient une cérémonie carrément où tout le monde était là. Tout le monde consommait du cannabis pour accompagner la personne dans son voyage. Je n'en sentrais pas. Mais je trouvais ça intéressant, j'avais quasiment le goût d'essayer de me faire un pot un genre de petit bol comme ça en bois et essayer la méthode ancestrale dans un petit pied peut-être. Ça fait autre chose. Très important, les sites qui est un peuple qui a existé, qui parlait des langues qui sont un peu proches du russe actuel, qui étaient des très très grands voyageurs, des très bons commerçants, des guerriers redoutables, qui propageaient beaucoup, beaucoup le cannabis un peu partout dans leurs voyages commerciaux. On a, c'était des tribus nomades, des marchands qui faisaient la route de la soie, qui étaient vraiment réputés pour leur cavalerie. Puis c'était des gens qui étaient très très novateurs, entre autres dans les transports, mais peut-être aussi visiblement dans les graines, dans le cannabis. Et puis, on a trouvé finalement des vestiges, entre autres, de cette princesse site, bien beurés de tatouages, qui étaient enterrés, en fait, dans une tombe qui ressemble à ça, avec toutes sortes d'objets de valeur et, entre autres aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cannabis. Et de cannabis séché, peut-être qu'il était humidifié par l'humidité de la terre et des pierres. Donc, c'était du cannabis qui était prêt à être consommé. Autre fait intéressant, exactement à la même époque, mais à des milliers de kilomètres de là, en Europe, proches de ce qui est maintenant la France, mais on retrouvait des restes humains d'un Gaulois, qui datait d'environ 2200 ans, avec, dans sa tombe, cette carafe, qui convenait un vin résiné. Donc, les Gaulois, c'était peut-être ça la potion magique, on ne sait pas, mais se faisaient visiblement du vin au cannabis. Alors, je ne sais pas dans quel contexte ils pouvaient prendre ça exactement, mais ils avaient déjà compris que la plante était psychoactive, qu'ils pouvaient donner un effet. Puis, ils se sont dit, on pourrait consommer ça à de l'alcool. C'est deux choses, le fun, on mélange ensemble. Ça peut être gagnant. Donc, c'est super intéressant de voir que, finalement, c'est un peu ce que je disais précédemment, il n'y a pas un foyer d'origine de quelque chose en biologie, mais souvent, plein de choses qui se passent en même temps, qui donnent naissance à un phénomène biologique complexe, comme une espèce animale qui utilise une espèce végétale pour toutes sortes de besoins complexes, puis ça se passe entre les deux oreilles. Donc, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de savoir-faire de la part de nos ancêtres, puis j'aurais bien aimé pouvoir parler à quelqu'un de l'époque pour savoir ce qu'ils connaissaient. Parce qu'on a un peu oublié ça avec la prohibition, le savoir, ça se perd, puis ça se gagne constamment. Un autre vestige archéologique quand même intéressant, un peu sombre et glauque, c'est qu'on a retrouvé du cannabis à usage thérapeutique, un peu comme les Chinois le faisaient, mais cette fois-ci c'est en Égypte, ou plus précisément sur le territoire actuel d'Israël, un site qui s'appelle Beit Shemesh. On a retrouvé en fait, c'est ça, un espèce de, un lieu de sépulture ou de tombe où une fillette de 14 ans reposait là, décédée, en tentant de donner naissance à un bébé, un foetus de 40 semaines qui était à terme, qui essayait de sortir de la région pelvique de la pauvre jeune fillette. Les dimensions ont été au postérieur, la fillette qui était environ de 2,5 cm, beaucoup en bas du 9 cm qui permet l'évacuation du bébé à travers la région pelvique, fait en sorte qu'elle n'aurait jamais pu donner naissance, puis elle est morte en donnant naissance. Mais on a retrouvé à côté d'elle, puis sur sa poitrine, des restes de végétaux qui avaient été carbonisés, puis quand ils ont analysé les restes végétaux, ils se sont rendu compte que c'était du cannabis. Donc les Égyptiens, visiblement, ou eux aussi, utilisaient comme les Chinois le cannabis dans toutes sortes de rituels médicaux, d'interventions médicales. Et puis, bon, c'est ça, bref, c'est ce que ça dit, là. Puis c'est quand même une étude intéressante parce qu'ils ont vérifié à plusieurs niveaux, ils ont fait de la microscopie, la chromatographie sur couche, maïsante, passe gazeuse, la spectrométrie de masse-pissons, on a du compte finalement que c'était du delta-6 THC, mais en fait le delta-6 THC, c'est simplement un produit de dégradation, entre autres, du THC et puis du CBD. Donc, c'est comme ça qu'ils ont été capables de dire, ok, c'est du cannabis, puis oui, il était psychoactif, fort probablement qu'il était utilisé comme analgésique. Mais la pauvre fillette est décédée, évidemment. Maintenant, pourquoi en Occident, on connaît le cannabis? Bien, c'est principalement à cause de Wony Brook Oshanknessy, qui est vraiment un pionnier de la science moderne, qui est aussi un pionnier de la médecine moderne. C'est un médecin, c'était un médecin chimiste irlandais qui avait des connaissances vraiment étendues en pharmacologie. C'est lui, finalement, qui développe toutes les bases de la thérapie intraveineuse. C'est vraiment lui qui va introduire aux cultures en Occident, principalement en Europe, en Angleterre, en Irlande, l'utilisation du cannabis spécifiquement pour des fins médicales. Il faisait beaucoup de voyages en Inde, où il était entre autres le chef d'opération, le chef de département dans des hôpitaux. Puis c'est là qu'il voit que, bon, il y avait des gens qui utilisaient du cannabis, souvent sous forme de résine comme le hashish. Hashish! Et puis, il s'est vraiment intéressé assez, c'est-à-dire, mais pourquoi eux, ils utilisent ça? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? OK. Puis, à partir de ces observations-là, il ramène ça en Irlande, en Europe. Et puis, il fait les premiers tests cliniques qui portent sur l'usage médical du cannabis. Il faisait des travaux sur le rhumatisme, la choléra, le tétanos, la rage, même l'hydrophobie. Puis il teste ça sur des chats, des chiens, des chèvres, des poissons, des cigognes, des vautours et chez l'humain. Et tous ces travaux scientifiques qui étaient rigoureux pour l'époque, quand même, qui sont tout à fait standardisés par rapport à ce qu'on fait maintenant en sciences plus modernes, sont publiés, sont disponibles et n'importe qui peut les télécharger et lire ça. Mais on dirait qu'il n'y a personne qui l'a fait parce que déjà en 1800, en fin des années 1800, on avait des indications que le cannabis aide dans toutes sortes de physiopathologies qu'on retrouve chez l'humain, entre autres l'épilepsie. Puis même là, actuellement, l'épilepsie, c'est une des indications de problèmes de santé qui répond quand même assez bien au cannabis. Puis c'est un petit peu plus accepté par le mainstream puis par l'establishment. Mais c'est encore relativement controversé. Les gens sont encore réticents à dire oui, ça marche pour l'épilepsie. Malgré le fait qu'on a des évidences qui sont vieilles de plus de 100 ans, qui rapportent que ça a des effets positifs qui bénéficient chez les patients, entre autres les patients de très bas âge, qui font l'épilepsie. Donc c'est ça, comme je disais, on perd le savoir puis on essaie... C'est super contre-productif. On a des savoirs qu'on crée avec l'humanité, on les perd, on les oublie pendant plein d'années puis après ça, on se force à les retrouver alors qu'on les a déjà. C'est un peu... ça tourne en rond. Donc là, j'ai fait une liste, c'est pas super important, mais je voulais quand même démontrer qu'il y avait une, deux, trois, quatre, cinq publications de William Brook O'Shaughnessy spécifiquement sur les tests cliniques d'utilisation du cannabis chez lui-même dans des journaux qui, même certains, existent encore. Donc c'est pas vrai qu'on n'a pas d'indications scientifiques comme quoi on peut l'utiliser pour des fins thérapeutiques, finalement. Et le cannabis arrive relativement tard en Amérique, au début des années 1900. une arrivée, comme je disais, présumée tardive, environ 1910 ou 1911 au Texas. Puis c'est vraiment la culture americano-mexicaine qui embrasse beaucoup cette culture de cannabis-là et qui va donner naissance à toutes sortes de préjugés racistes et misogynes et autres. Les États-Unis, en fait, ils accusaient le cannabis d'être à la source de toutes sortes de crimes, de vols, vandalistes, meurtres, infanticides, commis entre autres par des immigrants mexicains. Comme quoi, plus ça change, plus c'est pareil. Je pense qu'on peut, je vais essayer d'aller un peu rapidement pour pas trop prendre de temps. Je sais qu'il est bientôt 4h20, donc je vais m'arranger pour finir avant. Donc, maintenant, le contexte historique de la prohibition. Pourquoi c'est devenu prohibé le cannabis? Mais pour 4 grandes raisons. C'est sûr que c'est pas une chose qui a fait en sorte que le cannabis est devenu illégal. C'est vraiment un contexte socio-politique, culturel, qui a fait en sorte que, pour des raisons plus ou moins valables, le cannabis a été interdit pour des questions entre autres de racisme, de commerce, de politique et de biotechnologie. On va essayer d'aborder quelques-uns de ces points-là. Bon, donc, c'est vraiment au début des années 1900, 1910 à 1930, qu'il y a une influence de la révolution mexicaine dans le sud des États-Unis. En fait, il y a du chavre en Amérique depuis quand même assez longtemps, depuis le XVIIe siècle. C'est vraiment des colonies britanniques qui étaient, bon, qui malheureusement apprenaient des esclaves d'Afrique et qui les amenaient sur la côte Est de l'Amérique, avaient transporté avec eux aussi du cannabis. Pourquoi vous pensez? Pourquoi ils donnaient du cannabis aux esclaves? Ben ouais. C'était une tâche plate à faire, genre le ménage, la vaisselle, les petits joints, puis ça va être le fun. Mais c'est un peu la même chose. Ils les endormissaient, en quelque sorte, en leur donnant des tâches plates, en leur donnant un travail pourri, en les mal nourrissant, puis ben, ils leur donnaient du cannabis pour un peu adoucer l'effet que ça pouvait avoir sur eux. Donc, malheureusement, ça a été utilisé comme un outil de contrôle de population, ce qui est tout à fait déplorable. Mais aussi, c'est important de noter qu'au Québec, on avait du chanvre, donc du cannabis, depuis le début des années 1600. C'est en fait Louis Hébert qui a amené le chanvre qui était cultivé en Europe dans les premières colonies de la Nouvelle-France au Québec. Mais ce n'était pas du cannabis psychoactif. Donc, le cannabis psychoactif à usage comme de drogue arrive vraiment au début des années 1900, dans le sud des États-Unis, où on a voulu finalement marginaliser la culture mexicaine en dessinant toutes sortes d'idées anti-immigrants dans ces États-là. D'ailleurs, la Texas et la Californie ont fait des premières lois anti-cannabis qui finalement couvraient essentiellement toute substance psychotrope incluant les opiacés. Et donc, l'origine du mot, vraiment, Mariguana, c'est tout simplement une offensive politique qui était carrément raciste, qui visait à marginaliser et à criminaliser un groupe ethnique qui était jugé à l'époque comme indésirable. On blânait les immigrants mexicains pour le manque de succès et la grande crise économique qui se dessinait aux États-Unis, et on disait que c'était eux qui étaient responsables de ça parce qu'ils débordaient de nos frontières. Et c'est comme ça qu'il y a eu toutes sortes de propagande dans les médias, dans les journaux, pour dire, finalement, pour associer le cannabis avec la mauvaise réputation des pauvres mexicains. Je suis désolé, Chantal. Chantal est mexicain. Donc, il y avait des publications comme ça, entre autres, dans un journal au Utah, le 25 septembre 1915, qui disait « Is the Mexican nation low-code by a peculiar weed? » Puis là, ça dit « Daily marijuana rolled in cigarettes become the curse of the Southern Republic and may account for the bravery of greaser bandits who defy the United States. » En fait, c'était comme des gens, c'est des étranges, ils consomment des choses qu'on n'a pas. C'est sûr qu'ils sont méchants et qu'ils ont des mauvais intentions. Un autre qui est quand même assez intense, dans le Santa Ana Register, en Californie, le 20 septembre 1915, « Texas Minutes by new dope weed causes much of recent crime along the border. » Donc, tous les crimes étaient attribuables à la consommation de ces substances. Alors qu'au final, c'est totalement le contraire. Je n'aurais plus juste remplacé par « alcool » ou je ne sais pas. Et puis, en fait, c'est ça. Donc, un peu à la même époque, il y avait déjà eu des accords internationaux sur la réglementation des drogues, mais c'est vraiment avec la Ligue des Nations ou la Société des Nations, qui est en fait une agence intergouvernementale qui a été fondée après l'accord de Paris, qui était composée essentiellement d'un pays souverain de 1920 à 1846. Et ça a été fait, c'est super ironique, parce que qui est à l'origine de la Ligue des Nations ? C'était des pays impérialistes, colonialistes, qui étaient allés piller puis tuer dans des pays pour les rendre finalement leurs sujets, qui développaient cet organe de contrôle international pour maintenir la paix, prévenir l'exploitation au travail, protéger les minorités, s'assurer du juste traitement des Autochtones puis de la santé des populations, puis s'attaquer au trafic d'armes, d'humains et de drogues. C'est vraiment très ironique pour les pays colonisateurs qui avaient rendu des gens esclaves, qui avaient tué, qui avaient pillé, qui avaient violé, qui ont mis les Autochtones dans des réserves. Et puis après ils disaient, on va tout vous arranger ça, on a créé une organisation, puis on va arranger la paix sur terre. Ce qui était intéressant pour eux, c'est que quand ils votaient des lois, tout le monde devait voter dans les pays qui en faisaient partie, puis beaucoup de ces pays-là, c'était en fait des pays sous la tutelle des pays colonisateurs. Et les gens qui étaient, disons, représentés, les représentants de ces pays colonisés-là, n'avaient pas le droit de parler d'eux-mêmes puis de voter pour eux. Ils devaient voter en fonction du pays sous lequel ils étaient la tutelle finalement. Donc c'était une bonne façon pour les pays colonisateurs d'aller dire, « Non, vous autres, vous autres, vous autres, vous autres, vous allez voter pour nous ». Ça a fonctionné parce qu'il y a eu l'adoption de la Convention internationale relative aux stupéfiants, qui avait été signée à l'origine en 1912. Puis tous les pays de la Société des Nations vont ratifier cet accord-là. Ça a été signé le 19 février 1925 à Genève. Puis ça devient effectif le 25 septembre 1938. Puis c'est vraiment à ce moment-là, officiellement… Oui ? Moi, j'étais tombée dans la présent. Ok. Puis c'est vraiment à ce moment-là que le cannabis, vraiment à l'échelle internationale, un peu partout, va changer de statut. On l'utilisait comme la médecine. Puis là, après ça, c'était vraiment officiellement presque partout devenu une drogue. Je pense qu'il y a une question derrière. Je voulais juste… Je voulais juste… Si ça m'existe, c'est le droit d'écrivain de l'écrivain qui a regardé une affaire de déclaration qui a été créée, puis j'ai vu que le premier drapeau de nuit qui a été coupé a été coupé de la fiche de chambre, puis que la déclaration indépendante de nuit, c'est tout en vue que je pense que c'était bien, là, qu'il y a écrit en fait tout le papil qui était fait avant de fiche de chambre. Des chambres, oui. Oui, tout le papil qui était fait en chambre. Oui. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est… Interdite, oui. Merci. Très bien. Quand tu écris le cannabis change de statut de médecine à drogue, est-ce qu'on ne pouvait pas dire que c'est la médecine qui a changé de statut de drogue, elle est passée à médicament? Oui, oui. Tu as raison. C'est une façon qui serait peut-être plus juste de le voir, effectivement. En fait, c'est peut-être plus ce qu'on devrait dire, c'est ça, c'est un changement de paradigme. C'est vraiment là qu'on est arrivé à un changement. Oui, oui, tout à fait. Les mots, ils changent de sens, finalement. Oui, les mots changent de sens. OK. C'est bon. Oui, certainement, oui. Juste fait intéressant, la Convention internationale relative aux stupéfiants, c'était l'organe international de contrôle. Les stupéfiants, c'est comme des pays qui se sont dit « OK, on va se mettre ensemble et on va contrôler le trafic des drogues parce que c'était très lucratif et ça pouvait permettre d'avoir des avantages sociopolitiques sur d'autres nations. » C'est principalement l'Égypte qui est la nation instigatrice de ce genre de traité-là. Puis ensuite, ça a été, comment dire, co-signé puis soutenu très fortement par la Chine et les États-Unis. Puis c'est vraiment comme finalement ces trois pays-là qui ont exercé beaucoup de pression et d'influence à l'échelle internationale pour dire « Non, 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 on passe cet accord-là. » Puis tout ce qui est drogue, tout ce qui est cannabis de type drogue, parce qu'à l'époque, ils disaient « Bon, si vous voulez faire des fibres de chambre, faites-le. » Mais dès que ça enivre un peu puis que ça vous donne un effet euphorique, c'est interdit. Les opiaciques, non, non, ça c'est comme du cannabis, c'est interdit aussi. Fait que là, tout ce qui était psychotropes, psychoactifs, ils ont dit « C'est fini. » Bon, après, là, je vais vraiment y aller rapidement. Comme vous le savez, l'influence des immigrants a continué. Après la révolution mexicaine, c'était autour, cette fois-ci, des Noirs qui avaient été amenés d'Afrique dans les Caraïbes pour travailler dans les colonies, évidemment, comme esclaves, qui avaient intégré le cannabis dans leur culture, qui, cette fois-ci, se mettaient en oncle, qui a grand malheur, à déborder par les États-Unis. Non seulement il y avait les Mexicains, mais là, il y avait les Noirs qui arrivaient avec le cannabis. Fait que là, c'était jugé comme une grosse, très, très grosse problématique. Il y a aussi toute l'influence du commerce du coton, qui commençait à prendre beaucoup d'ampleur à l'époque, qui a exercé des grosses pressions pour dominer, finalement, le marché du chambre. Ça peut rester discutable, encore, il y a plus d'auteurs qui écrivent là-dessus, mais il y a des avantages clairs d'utiliser le cannabis pour faire essentiellement les mêmes choses qu'on fait avec le coton, principalement, parce qu'on a une croissance ultra rapide, beaucoup plus que les plantes de coton. Les rendements sont très, très, très importants, supérieurs à ceux des plantes de coton. La fibre est bien meilleure aussi en termes de durabilité, qualité, quantité. C'est une culture qui est vraiment assez simple. Donc, là, c'est de la mauvaise arme, ça pousse un peu n'importe où, avec très peu d'intrants, très peu d'entretiens nécessaires, puis une capacité de décontamination du sol que le coton n'a pas. Donc, ça a toutes sortes d'avantages vraiment, vraiment extraordinaires. Malgré tout, c'est devenu illégal à cause de cette personne qui est Harry J. Enslinger, qui était en fait à la tête du Bureau fédéral des narcotiques, qui était également, curieusement, l'instigateur, ou disons, le grand chef d'orchestre de la prohibition de l'alcool. Malheureusement, pour lui, dans le début des années 30, en 1933, la prohibition sur l'alcool est tombée. Mais lui, il était à la tête du Bureau fédéral des narcotiques. Alors, il s'est dit « Ah, mais là, j'ai plus de travail, l'alcool, c'est légal. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé son travail de prohibition de l'alcool pour le transférer au cannabis. Et puis, il a fait toutes sortes de campagnes de salissage, finalement, du cannabis. Puis, ce qui est intéressant de voir à quel point il était hypocrite, c'est qu'avant les années 30, Enslinger, qui affirmait, finalement, par rapport au lien cannabis et violence, il disait « There is no more absurd fallacy. » C'est-à-dire qu'il disait « Mais, c'est pas vrai que le cannabis cause la violence, mais là, blâme. » Mais là, tout d'un coup, hop, la prohibition d'alcool finit. Il n'y a plus de job. Il disait « Ah non, 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 le cannabis, finalement, c'est très mauvais. Il ne faut pas en prendre. Il faut le prohiber, blâle, blâle. » Puis, c'est là qu'il a écrit le texte classique « Marijuana assassin of youth », qui était juste tout simplement un gros dossier de propagande qui rapportait les méfaits causés par le cannabis. Puis, il associait toutes sortes d'anecdotes judiciaires de 1930 à 1937 sur les suicides, les crimes violents, les crimes sexuellement, l'indimental. Puis, il utilisait ça comme pièce à conviction pour dire « Chaque fois qu'il y avait ces crimes-là, il y avait du cannabis. » Donc, le cannabis cause ces crimes-là. C'est une façon de penser, là, qui est tout à fait fausse, mais bon. Et puis, c'est là qu'en 1937, devant le Congrès américain qui présentait tous ces documents-là qu'il avait appelés « The Gold Files Series », qui devant Hanslinger, devant le Congrès, affirmait « Marijuana is the most violence-causing drug in the history of mankind. Most marijuana smokers are negros and Hispanics, Filipinos and entertainers de jazz. They're satanic music. Yeah. Jazz and swing results from marijuana usage. » Donc, là, il y avait déjà toutes sortes d'idées un peu ridicule qui circulaient, mais lui, il présentait ça devant le Congrès américain en disant « Voici les faits, voici pourquoi on devrait l'interdire. » Il y a une personne, une personne, à ce moment-là, qui s'est opposée à ça. C'est le docteur William Creighton Woodward, qui était pour l'association médicale américaine, qui a vraiment présenté une vive opposition au projet de loi. Il a dit « Il n'y a aucune donnée scientifique qui supporte les justifications amenées par Hanslinger. » Il dit « C'est totalement ridicule d'imposer une taxe aux médecins et aux pharmaciens qui voulaient encore prescrire cette substance-là. » Et puis, sans savoir, le corps médical venait de perdre le cannabis comme remède, parce que personne ne l'a défendu, finalement. Je n'ai pas le temps de le mettre, mais bon, il y a eu toutes sortes de campagnes de salissage qui ont accompagné ce qui n'était pas instigué par Hanslinger, entre autres le fameux film Reefer Madness, qui dépeint un portrait… C'est… Les boys and girls are having a hop at the local soda fountain. Innocently, they dance. Innocent of a new and dead premise lurking behind closed doors. Manwana, the burning weed with its roots in hell. In this build, you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your neighbor's yard, rolled into harmless-looking cigarettes, hidden in an innocent shoe or watch case. You will meet Bill, who wants to pride in his strong will as he takes the first step for enslavement. 두 person whose Этот propensivotunで là… quelques autres genres… Ilonne delis… C'est… worldwide… … … … ... Sous-titrage ST' 501